salut tout le monde c'est rossuel et on se retrouve pour un nouvel épisode de l'école de l'empire on va voir aujourd'hui la voie du courage en long en large et en travers on va un petit peu analyser tout ça comment remplir les défis etc déjà on va voir un peu quel type de défis on a donc vous avez toutes les lignes du haut là qui est grisée puisque du coup je les ai déjà fait aujourd'hui ces défis là changent tous les jours c'est des défis qui généralement sont pas très difficiles à faire vous voyez on avait utilisé deux troupes pour permettre à une troupe de gagner de l'expérience alors ne pas confondre il peut y avoir deux variantes de ce défi là c'est soit celui ci qui est plus simple utiliser deux troupes pour faire gagner de l'expérience ça dit bien de gagner de l'expérience pas faire passer un niveau c'est à dire que par exemple on va aller voir vous allez sur vos sur vos troupes je l'ai mis mon truc il est là vous allez voir vos troupes tac et par exemple je prends lui si je fais juste ça et ça voyons des loin d'avoir 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 gagné un niveau si je valide et ben bim j'ai quand même validé le défi je l'ai fait prendre de l'expérience c'est à ne pas confondre donc il y avait qu'une variante de ce défi là qui est faire passer un niveau aux troupes là c'est plus ça peut être plus embêtant parce que pas encore une fois envoyé la peau et pour mes troupes si je lui faire passer un niveau un peu on va lui donner ce que j'ai plus haut et vous allez voir que ça va même pas lui faire passer un niveau voilà vous voyez je suis assez loin de faire passer un niveau ça coûte extrait et le tout pour 935 mille en nourriture donc c'est extrêmement cher ça prend énormément de de ressources que ce soit en trou pour mon nourriture donc voilà donc dans ce cas là tout simplement ce que vous faites vous allez prendre une troupe qui n'est pas qui n'est pas évolué celle là par exemple mais elle n'est pas évolué j'ai pas embêté vous voyez je lui donne juste ça là je lui fais passer un niveau et là on est bon on a on a on a rempli le défi donc voilà pour ces défis là n'est pas obligatoirement à moins d'avoir le matériau nécessaire les ressources nécessaires dans ce cas là tant mieux autant faire passer une de vos grosses mais sinon si vous n'avez pas ce qu'il faut que c'est juste pour faire pour faire le défi donc à faire prenez une petite troupe vous les faites passer enfin une petite troupe tout qui peut être éventuellement censé vous servir mais vous n'avez pas encore évolué ça vous coûtera beaucoup moins cher ça vous coûtera moindre enfin de petites troupes donc voilà première chose ensuite on avait quoi alors il ya certains de ces défis qui sont pas obligatoirement accessibles à tout le monde la pompe le deuxième la celui du milieu voyez c'était les trois états spéciales jute n'aime pas tout simplement déjà pour faire ce défi là il faut avoir accès à la saison 3 ce que jute n'aime est un des royaumes de la saison 3 et en plus c'est pas non plus le premier royaume donc faut avoir des déjà un niveau minimum élevé on va dire tout le monde ne pourra pas faire ça sachant qu'en plus les états spéciales vous les trouvez au niveau de la province 11 sur les 8 9 et 10 il y en a pas sur la 11 y en a voyait c'était 2 3 5 et 9 avec le petit icône à 2 de jute n'aime et des états spéciales de jute n'aime vous faites ces étapes là alors soit vous avez un niveau suffisant et puis c'est bon pour les faire en automatique tranquillement il n'y a pas de souci ou tout simplement vous avez le temps et vous les faites vous même et vous savez vous pouvez les passer sinon simplement si vous avez déjà fait ces étapes là et que c'est passé un petit peu juste vous n'êtes pas certain de pouvoir les passer à nouveau vous utilisez vos tickets but vous le faites du coup le nombre de fois nécessaire vous pouvez faire je crois que c'est trois fois qu'il faut le faire vous pouvez faire trois fois la même moi je suis pas embêté ce matin j'ai fait trois fois le numéro 2 et c'est passé comme ça qu'est ce qu'on a d'autre donc accumulé 100 000 de nourriture par n'importe quelle n'importe quelle source donc voilà ça va être c'est ça s'est fait tout seul ce matin je me suis réveillé j'ai récupéré la nourriture dans mon dans la tour de gaie là dans mes fermes qui sont là et c'était largement fait sans aucun souci vous avez quoi d'autre encore pouvez avoir des certaines qui sont tout bêtes que là vraiment tout le monde peut faire qu'ils sont salués des villageois vous voyez les deux petites personnes qui se baladent là en bas hop vous cliquez dessus elle nous fait un petit coup et c'est bon le le défi est réussi ou aussi bah voyez tiens ça tombera il y en a éliminé dix canards qui voient je sais plus comment ils appellent ça vous tapez tapez sur des canards bim vous cliquez dessus vous spammer un petit peu vous en abattez 10 je vous fais tout le troupeau c'est bon vous avez tout le troupeau c'est pas un trou pour les voilà j'en ai fait 10 et s'il y avait eu ce défi là bas c'est pour le défi était fait voilà ça c'est vraiment des défis qui sont très très simple il ya aucune difficulté à les faire à part certaines dont comme ça certaines étapes de cartes que parfois vous pouvez ne pas avoir le niveau ou aussi hier par exemple j'ai failli pas pouvoir en faire un de ces défis là c'est tout c'était fabriquer 5 je crois super potions de mana or et ben les super potions de mana j'avais pas encore fait la recherche dans ma fabrique encore une fois je suis très occupé par les par les hubs de mes euros du coup j'ai pas fait toutes les recherches dans mon dans ma fabrique voyez les trois là qui sont faites là c'est des recherches que j'ai fait justement pour la voix du courage sur les sur les dernières où ils demandaient ça là aujourd'hui ou hier plutôt ou avant hier je sais plus ils demandaient la super potion de mana je ne l'avais pas j'ai failli pas pouvoir la faire du coup j'ai lancé la recherche sur la veille je crois qu'elle prenait 8 heures j'ai dès qu'elle s'est terminée j'ai lancé des des potions de mana je crois qu'ils ont demandé 5 et ben juste avant d'aller me coucher c'est bon j'ai pu les récupérer et du coup ça m'a rempli mon défi c'est passé mais c'était juste voilà vous avez ce genre de défis là qui peuvent éventuellement ne pas être accessible à tout le monde mais sinon général les défis quotidien sont assez simples et peuvent être fait vraiment partout ensuite les six derniers l'année la ligne du milieu et celle du bas c'est des défis qui sont très importants à faire vraiment très important à faire c'est important à faire et qui et qui sont pas obligatoirement faciles vous avez donc éliminé cinq titans deux étoiles ou plus donc le nombre d'étoiles et le nombre de titans à battre augmente au fur et à mesure donc c'est pareil ça va dépendre un petit peu de votre alliance des titans que vous pouvez que vous pouvez taper maintenant ça monte pas non plus un niveau énorme simplement là ça dépend ça dépend pas que de vous ça dépend de votre alliance faut vraiment tout le monde y mette du sien faut que tout le monde tape les titans pour pouvoir les finir et je veux dire que ça c'est un petit peu c'est un petit peu général on va revenir après voilà faut battre des titans là ils n'ont plus qu'un à battre pour remplir ce premier niveau après ce sera dit dit temps à battre je crois non c'est un moment pendant la pressera peut-être sept titans à battre il me semble quelque chose quelque chose comme ça et ce sera trois étoiles ou plus je pense je vois un peu plus exactement mais voilà c'est ça augmente au fur et à mesure et pour ça voilà faut vraiment que toute votre alliance s'y mettre si vous n'êtes pas dans une alliance et vous voulez faire la voie du courage c'est peut-être le moment de vous mettre dans une alliance ou alors tout simplement vous mettez en en mode mercenaire vous allez régulièrement sur le chat global au niveau de du salon des aides et vous regardez les alliances qui cherchent de l'aide pour leurs titans vous y allez et bim ça peut vous permettre de faire des titans assez rapidement mine de rien donc voilà vous avez ensuite vous avez terminé les défis quotidiens de la voie du courage donc ça c'est tout simple c'est vous faites les trois des trois défis de la ligne du dessus et puis ça se fait automatiquement faut juste essayer de parler de pas en rater de tous les jours et puis ça sera un petit peu tout seul vous avez remporté 60 aides dans l'arène 60 aides après ça dépend de l'arène c'est pareil c'est comme pour les titans ça le nombre de raids à gagner augmenter le 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 niveau de l'arène de l'arène demandée aussi aussi augmente au fur et à mesure ça ce que j'ai fait moi pour remplir les premiers niveaux et pour le faire un petit peu plus facilement et bien tout simplement mon équipe de défense en ce moment c'est celle ci soit ça soit avec avec les fonds mais là en ce moment j'avais envie de tester un petit peu d'un vu que je l'ai enfin terminé il est amené toute façon il est resté surtout quand j'aurai terminé francine bref ce que j'ai fait c'est qu'au lieu de cette équipe là j'ai mis trois cinq héros trois étoiles même pas monter comme ça je me faisais battre je suis vite redescendu au niveau de niveau de l'arène je du coup j'ai pu affronter des adversaires franchement faibles et les battre les battre tout facilement je déteste faire ça j'ai un côté plutôt compétiteur et généralement je préfère rester le voilà le plus haut possible mais je veux terminer cette fois du courage le plus rapidement possible du coup j'ai fait ça et vous voyez y'a pratiquement que des victoires là celle là c'est que j'ai été attaqué donc j'avais encore celle de la défense avec des trois étoiles donc il a forcément battu sans problème j'ai celui-là voilà celui-là il m'est resté en travers de la gorge j'ai eu un puzzle tellement pourri que cette équipe là je peux plus la battre alors théoriquement théoriquement je suis censé je suis censé pouvoir le faire les yeux fermés quoi mais bon bref voilà c'est quand même une majorité de victoire et vous avez vu que du coup j'ai pu j'ai pu le remplir le les défis j'en suis déjà à la cinquième étape du défi c'est allé assez vite vous savez ensuite attaquer douze fois dans une guerre d'alliance donc ça c'est tout simplement dans votre alliance vous inscrivez aux guerres et vous faites vous six attaques c'est tout ce que vous avez à faire vous n'avez même pas besoin de gagner spécialement aux attaques faut juste que vous fassiez vous six attaques donc c'est c'est tout simple et ça c'est comme les titans de toute façon voie du courage ou pas il faut le faire il faut le faire pour pour votre alliant si vous êtes dans une dans une alliance où les gens n'ont pas cette participation qui ne tapent pas les titans qui font pas leurs attaques de guerre etc honnêtement si vous êtes simplement changer d'alliance changer d'alliance ou pousser vos dirigeants pour qu'ils pour qu'ils fassent quelque chose et si vous êtes co dirigeant ou dirigeant bah débarrassez vous des des gens qui ne font pas leurs attaques et qui ne font pas leur boulot à partir où vous êtes dans une alliance ça devient vraiment un jeu collectif un jeu d'équipe donc si tout le monde ne fait pas son son boulot c'est tout le monde qui va en pâtir clairement si on n'a pas assez de monde qui est qui tape les titans on va avoir beaucoup plus de mal à les passer et puis bah du coup voilà on sera freiné dans sa progression puisque tous les titans vous offre des vous donne des coffres vous pouvez avoir des choses assez assez intéressante comme des objets d'évolution ça vous aide à faire la voix du courage ça vous est un petit peu à tous les niveaux donc s'il y en a qui font pas le boulot ils pénalisent un petit peu tout le monde donc honnêtement voilà il ya pas de pitié à avoir si vous êtes dans une alliance où tout le monde ne fait pas le boulot et que les dirigeants ne veulent pas ne veulent pas sévir pas changer d'alliance et si vous êtes dirigeant n'hésitez pas vous vous virez les ceux qui ne font pas le boulot il y aura d'autres personnes qui viendront et qui eux feront le boulot autre chose pour les titans nous par exemple donc dans mon alliance on tape des titans généralement entre 8 et 10 étoiles les 8 ça va on les fait les doigts dans le nez y a pas de souci les 9 étoiles généralement on les fait ça nous arrive quand même de devoir faire appel à des mercenaires les 10 étoiles c'est assez rare qu'on arrive à les passer sans faire appel à des mercenaires et clairement c'est ce que je vous conseille ainsi si vous êtes un petit peu en galère que sur un titan n'hésitez pas et dans le dans le salon de chat on va aller voir ça vous prenez le salon de chat global vous choisissez dans le truc des paramètres la salle de chat vous allez dans les aides d'entre joueurs vous choisissez la langue qui vous intéresse et voilà vous voyez là par exemple il ya la momie demande de l'aide pour un titan rouge 4 étoiles il lui reste 227000 la momie si tu vois cette vidéo un conseil quand tu demandes de l'aide comme ça dit aussi combien de temps il reste pour le pour battre le titan c'est quelque chose d'assez important voilà vous demandez de l'aide ici et puis il ya plein de gens qui vont d'un coup débarquer dans votre alliance c'est qu'ils vont vous aider et le titan pime on n'en parle plus et vous l'avez battu nous voilà donc je disais oui nous on est entre 8 et 10 étoiles et 8 c'est fait les 8 on les fait tranquillement les 9 un petit peu plus difficilement généralement ça passe et les 10 c'est quand même assez rare qu'on arrive à les passer sans faire appel à des à des mercenaires n'hésitez pas quand vous arrivez sur des titans un petit peu un niveau un petit peu trop élevé pour votre alliance laissez passer vous le laissez passer et vous allez redescendre de moins un niveau et là vous pourrez du coup à nouveau faire battre vos titans quoi donc on en était au niveau des attaques de guerre voilà vous faites simplement aussi les attaques et ça passera vous avez ensuite éliminé 2300 ennemis enfin là moi j'en suis à 2300 puisque j'ai passé les cinq premières étapes au début je crois ça commence à 100 donc les ennemis c'est simple ça va être les raids les étapes de cartes les étapes de quête tous les ennemis que vous rencontrez dans le jeu compte pour pour ce défi parfois ça va être éliminé des héros donc là ce sera uniquement les uniquement les raids éventuellement la saison 1 la dernière étape de chaque de chaque province c'est ce sont des héros et d'équipiers d'équipe de joueurs en fait c'est pas le c'est pas le système qui qui avant d'utiliser les équipes de gens qui existent quoi c'est du pvp et du coup ça compterait je pense aussi dedans mais bon là c'est éliminé des ennemis donc c'est pas non plus trop trop difficile vous faites les étapes de quête vous faites les étapes de cartes je vous conseille plus les étapes de cartes parce que pour en faire plus tout simplement et les raids vous faites vraiment toutes vos attaques de raids que vous avez tous les jours ça va vous aider du coup pour le remporter des raids et pour le défi éliminer des ennemis et vous faites en plus vous utilisez vraiment toutes vos énergies monde pour faire les étapes de cartes et vous le remplirez comme ça là j'ai j'avais pas mal de deux fioles d'énergie monde du coup j'ai utilisé plein c'est pour ça que je suis monté très très vite aussi généralement je fais la 1,5,6 les gens ont plutôt tendance à faire la 1,8,7 sauf que des recrues je suis rarement en galère de recrues nous ont gagné quand même aussi dans la 1,5,6 et par contre je suis beaucoup plus facilement en galère de sac à dos donc la 1,5,6 elle est là la 1,5,6 elle va me donner tout autant d'ennemis que sur la 1,8,7 il y en a 13 et en plus je gagnerais des sacs à dos et des recrues des héros etc donc elle est assez intéressante à faire je trouve c'est celle que je fais le plus personnellement je sais pas si c'est la mieux en cherchant il y a peut-être mieux à faire mais voilà je me suis pas non plus énormément cassé la tête j'ai juste vu que celle-là elle me coûte que 3 énergie monde elle me rapporte suffisamment d'ennemis à battre pour remplir mes coffres pour remplir mes coffres quoi avec une seule énergie monde et voilà du coup ça me permet quand même d'avancer assez vite là dedans il y a des étapes de cartes avec beaucoup plus d'ennemis mais ça va être plutôt sur la saison 2 ou la saison 3 qui vont vous demander beaucoup plus d'énergie monde donc ça sera je suis pas certain que ce soit plus intéressant à faire et enfin vous avez invoqué un certain nombre de héros donc ça commence par 5 c'est facile après 10 après 20 je sais plus si il y a 15 il doit y avoir 15 du coup a priori ça monte de 5 en 5 donc voilà 5, 10, 15, 20, 25 donc celle-là c'est un petit peu celle qui est traître parce que du coup elle va un petit peu vous pousser à acheter des gemmes à essayer de faire un maximum d'invocation si vous voulez absolument faire le faire le chemin du la voie du courage a priori il est de mon alliance qui avait réussi à faire la dernière je crois que c'était lui si j'ai bien compris il avait réussi à terminer la dernière voie du courage sans passer par les invocations il avait gardé tous ses jetons il n'y avait pas dépensé et il avait quand même réussi à la finir donc voilà fait moi personnellement vous voyez j'ai encore 16 jetons légendaires je les ai gardés je les garde pour le prochain événement de pack j'ai pas envie de les mettre là dans le dans les invocations légendaires encore une fois j'ai été très pétouine au début donc j'ai beaucoup de héros les héros du coup les héros de la saison 1 ne sont plus des héros qui m'intéressent réellement donc j'ai pas trop intérêt à mettre mes jetons là dedans et même d'ailleurs si c'est pas le cas je vous conseille ces jetons là attendez les événements saisonniers pour utiliser ces jetons vous aurez accès aux mêmes héros donc au héros de la saison 1 mais en plus vous aurez d'autres héros qui sont beaucoup plus intéressants vous avez 4 événements comme ça dans l'année hop là je suis déjà dessus vous voyez vous avez combien de passer le défi de noël moi j'attends le festival du vélo du vallon d'or puisque j'ai hop azacine qui m'intéresse bien qui est un excellent héros donc voilà pour essayer de choper azacine voilà vous avez aussi l'empire des sables vous avez retour à morlovia dans tout ça vous avez vraiment des héros qui sont beaucoup plus intéressants que les héros de la saison 1 mais en plus dans ces événements là pendant ces invocations là vous avez aussi les héros de la saison 1 même si vous cherchez des héros saison 1 attendez quand même de ces événements là vous aurez tout autant de chances d'avoir les héros saison 1 en plus vous aurez accès à d'autres héros qui sont bien plus intéressants donc voilà c'est mon conseil ne vous focalisez pas sur les invocations vous pouvez très bien terminer la voie du courage a priori sans faire les invocations ensuite au niveau des récompenses donc moi j'ai pris le passe courage clairement parce que plus ça va et moins la version gratuite est intéressante vous voyez vous avez quelques gemmes vous avez des caisses de nourriture un petit peu de fiole d'énergie monde 1€ voilà c'est franchement pas top vous gagnez pas grand chose quelques emblèmes les seuls trucs intéressants voilà ça va être au niveau 34 le un outil d'évolution rare donc là c'est en l'occurrence c'est les dames cachées pour les rouges et au niveau 48 à niveau un outil d'évolution légendaire ou épique pour faire vos 5 étoiles là ce sera long ans moi c'est celui là que j'attends avec impatience et en plus je serai très content de récupérer aussi un anneau parce que je veux aussi encore avoir un petit peu de travail sur les rouges mais voilà vous voyez le niveau gratuit est vraiment de moins en moins intéressant alors que le niveau payant il y a quand même pas mal de choses donc ça par exemple ces jetons là oui je vais les utiliser pour les invocations je vais les faire direct voilà je vais utiliser vraiment mes jetons d'invocations quotidiennes ceux que je vais gagner dans les caisses les jetons gris pas les jetons dorés pas les jetons légendaires donc voilà tous les jetons gris je vais les utiliser pour ça mais sinon les autres je ne vais pas les utiliser je vais les garder pour les événements saisonniers donc voilà l'intérêt aussi de remplir ça le plus vite possible enfin de remplir la voie du courage c'est que vous avez quand même accès à quelques récompenses qui sont sympas moi clairement encore une fois ce qui m'intéresse le plus c'est la raison pour laquelle je fais la voie du courage c'est les outils de l'évolution des objets d'évolution personnellement quand j'arrive au niveau 48 bah moi je considère qu'elle est finie alors ça ça va sympa le collecteur omnia si j'en avais déjà parlé sur la vidéo sur l'inventaire le collecteur omnia vous l'activez ça dure 24 heures et vous vous augmentez de 50% je crois moi de 50% le tout ce que vous pouvez gagner sur vos étapes de cartes de la saison 1 donc vous gagnerez plus de héros plus de recrues plus de plus d'objets d'évolution plus de nourriture de fer etc plus de tout donc c'est ça reste quand même assez intéressant et puis les derniers ce sont des avatars alors là tout simplement ça par contre ça peut être sympa hop là on a les deux alors deux est ce que ça va s'étaler sur le mois de février et de mars oui c'est possible on a 45 jours ouais donc bah ça ça va certainement être les deux prochains héros du mois je pense généralement c'est ça c'est le la voie du courage rétale sur deux mois et vous avez les deux héros du mois sur celle la dernière on avait Bertilla donc là ouais ça doit être les ces deux là les deux prochains je sais pas lequel sera février et lequel sera mars c'est bizarre apparemment ça ça a l'air quand même d'être un héros bleu or je crois pas qu'il y ait de bleu dans les prochains héros du mois je crois qu'on va être en violet et en jaune donc ouais bizarre enfin bref voilà si a priori vont certainement ressembler à ça donc voilà on a fait le tour pour cette voie du courage bah j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à la prochaine allez ciao